bonjour les amis ça fait longtemps que je vous ai quitté mais me voilà enfin je suis de retour j'ai sculpté napoléon ça peut expliquer mon absence mais ça n'explique pas tout dans cette petite aventure que j'ai vécu à sculpter l'empereur il m'est arrivé une petite chose une petite chose très choquante il m'est arrivé une chose assez choquante je dois dire bon moyen choquant moyen choquant c'est bon moyen choquant il m'est arrivé une chose un peu choquante je vous la raconté je vous la raconté je sculptais napoléon et j'ai compris quelque chose d'important sur la vie sur ma vie sur sur la france en bref bon vous vous doutez bien on sculpte pas napoléon et on ne s'en sort pas indemne ces choses là ont un impact sur nos vies en tout cas il ya un impact sur ma vie je vais tout raconter je vais tout vous expliquer vous risquez d'être choqué je vais aussi vous raconter une partie de ma vie je pense que ça pourra vous aider à comprendre l'homme que je suis devenu et et moi ça pourra m'aider à gagner des abonnés je voulais sculpter napoléon parce que de du peu que je savais sur napoléon c'était un héros et puis j'en ai entendu parler dans des grands romans dans crimes et châtiments dans guéris paix et on va dire le le français en moi était content que jusqu'en russie on parle de napoléon alors j'étais j'étais un peu fier de ça et j'avais l'impression aussi que les français ne reconnaissait pas napoléon à sa juste valeur et ça me rendait un peu triste il y avait une histoire de napoléon qui me touchait particulièrement c'était c'était l'histoire du vol de l'aigle donc on a notre napoléon national qui s'est fait coincer par ses ennemis après qu'il a gagné les plus grandes des batailles après qu'il ait fait les plus grands exploits ses ennemis l'ont encerclé donc capturé l'ont forcé à abdiquer et l'ont enfermé sur une île et il est là sur son île il s'ennuie et il prépare un plan il prépare son évasion et un jour quand les astres sont alignés sur une petite barque avec quelques hommes il gagne le sud de la france et de là avec une toute petite troupe il va entamer un des voyages les plus célèbres de tous les temps le vol de l'aigle il arrive au sud de la france et il commence une montée très rapide vers paris à paris louis 18 entend la rumeur napoléon se serait évadé et il panique il envoie ses meilleurs hommes pour traquer napoléon traquer sa petite troupe et le tuer il envoie son armée et napoléon file à toute vitesse et comme il est connu comme il est adoré par les français qui croient sur son chemin de plus en plus de gens viennent et puis rejoindre sa petite troupe et cette petite troupe devient une moyenne troupe et une grande troupe et ils avancent comme ça ils avancent et un beau jour il croise l'armée on a l'armée qui se trouve face à la troupe de napoléon napoléon s'avance d'un geste du bras il dit à sa petite troupe de baisser leurs armes la petite troupe ne comprend pas en face d'eux il y a une armée qui les ont comme ça en joue ils baissent leurs armes quand même parce que napoléon quelle autorité et napoléon s'avance alors il ya le commandant de l'armée avec ses soldats qui se prépare à tirer et il leur donne il leur donne le feu personne ne tire napoléon s'avance il ouvre sa veste et s'adresse aux soldats il leur dit soldats si vous voulez tirer sur votre empereur allez-y personne ne tire personne ne tire et puis là les soldats ils se regardent les uns les autres ils voient tout ce que personne est tiré et ils sont contents et ils commencent à crier vive l'empereur et ça y est l'armée était de nouveau celle de napoléon et avec eux ils montent à paris loup 18 fuit le trône et la suite est celle que vous savez j'espère que vous savez la suite voilà voilà l'homme qui était napoléon pendant ce temps que je sculptais napoléon j'ai eu la visite d'un ami guillaume qui adore napoléon depuis qu'il est enfant et qui connaît tous les détails de toutes ses batailles et il est arrivé souvent qu'il nous fasse des récits absolument fascinants sur napoléon il est venu il a vu ma statue et il m'a dit tu sais missor les gens vont voir ta statue mais certains vont certains vont venir te voir et te diront mais pourquoi est ce que tu as sculpté napoléon est ce que tu sais vraiment ce qu'il a fait est ce que tu sais les horreurs qu'il a fait et moi je dis à guillaume mais enfin napoléon c'est l'histoire de france et puis toi même tu aimes napoléon tu adores napoléon tu es en train de me dire que tu aimes une personne horrible qu'est ce qu'il a bien pu faire et guillaume m'a raconté une histoire une histoire la campagne de russie beaucoup disent que la campagne de russie une des dernières guerres de napoléon a été probablement celle qui l'a conduit à sa fin il avait rassemblé une immense armée presque un demi million d'hommes et il avait décidé d'aller conquérir la russie le problème c'est que pour aller conquérir un terrain aussi grand la logistique joue une place très importante la nourriture les vivres et napoléon avait décidé d'avoir l'armée la plus autonome possible d'avoir en réalité des vivres avec eux et de pouvoir construire en chemin des moulins pour pouvoir continuer à à trouver de la nourriture normalement quand une armée arrive dans un village elle le pille elle vole la nourriture mais la russie c'est différent la russie s'était déjà illustré par le passé par la stratégie de la terre brûlée c'est à dire que les armées avancent et puis elle ne trouve que des villages en feu devant elle parce que les russes sont malins ils préfèrent brûler les villages plutôt que les armées extérieures viennent et puis la nourriture et puis commencer à progresser 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 alors napoléon se dit qu'ils doivent avoir l'armée la plus autonome avec de la nourriture et une logistique très bien travaillé ils avancent ils avancent ils avancent à une vitesse napoléonienne c'est à dire une vitesse folle voilà malheureusement il y a beaucoup d'imprévus et on se rend compte que les vivres viennent à manquer l'armée si grande un demi million de personnes l'armée si grande que c'est qu'ils ne peuvent tout simplement pas faire transporter la nourriture tout le long de l'armée pour nourrir tout le monde alors ceux qui sont à la tête de l'armée sont obligés d'aller finalement pied les villages mais ils trouvent les villages en feu ils trouvent les villages brûlés et la très grande majorité de cette armée meurt avant même d'arriver sur les vrais lieux des combats en russie alors napoléon se dit qu'ils peuvent pas continuer comme ça ils arrivent à la ville sainte de smolensk 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 napoléon se dit les russes vont bien être obligés de venir défendre cette ville cette ville contient des reliques du passé des des bâtiments si précieux c'est une ville sainte alors napoléon arrive avec ses hommes la ville sainte est brûlée les russes ont brûlé leur ville sainte napoléon n'en croit pas ses yeux il se dit mais ce peuple ne se soumettra jamais ils sont prêts à brûler leur ville sainte qu'est ce que ça veut dire et l'armée affamée la grande armée a déjà été décimée par les maladies par la faim par la chaleur et par le froid napoléon se dit s'ils vont jusqu'à moscou il joue le tout pour le tout il met en jeu la vie de tous les soldats qui restent s'ils échouent à moscou à l'armée est foutue napoléon va rentrer seul ou ne va pas rentrer du tout et puis moscou c'est la grande ville de russie c'est cette fois c'est certain l'armée russe sera à moscou pour empêcher l'armée française de piller de détruire moscou et puis de soumettre la russie napoléon avec le peu d'hommes qui lui reste va à moscou moscou est brûlé napoléon ne sait plus quoi faire presque tous ces hommes sont morts cette immense armée tous ces jeunes hommes tous ces jeunes hommes français la très grande majorité d'entre eux sont morts tout tout toute l'armée de napoléon tout ce qui faisait sa force est mort et là napoléon avec le peu d'hommes qui lui reste n'a pas d'autre choix que de rentrer en france et puis avec ces hommes là ils vont reprendre la même route et ils vont croiser ces centaines de milliers de cadavres français qui les avaient accompagnés sur l'allée et très peu d'entre eux vont entrer ils étaient un demi-million au départ et environ vingt mille français rentrent finalement voilà l'homme qu'était napoléon un homme capable de miser des centaines de milliers de soldats comme ça sur une table de poker et de jouer à pile ou face finalement tout cela n'est pas surprenant napoléon est arrivé à l'armée par les mathématiques c'est à l'artillerie qu'il est arrivé c'est là que son talent pour les mathématiques s'est révélé dans une bataille devant la mort les hommes se recroquevillent ils se rétractent ils se retrouvent cloîtrés aux zones primitives de leur cerveau ils ne peuvent plus agir que par réflexe napoléon lui savait accéder à ses capacités mathématiques dans la bataille dans le chaos de la guerre en d'autres mots devant la mort quand les hommes se rétractent quand ils se recroquevillent napoléon lui se lève et le pas léger il marche dans l'enfer de la guerre seul un diable peut danser cette statue en construction qui trônait dans mon atelier jour après jour je la construisait je peaufinais ses traits je la faisais vivre je faisais revivre le monstre c'est une chose étrange que d'avoir une statue dans le lieu où on vit une statue a vite fait de devenir un fantôme et un fantôme de faire ce que fait un fantôme de hanté peu de gens le savent mais à l'origine les statues de la grèce de la romantique étaient peintes on leur ajoutait des couleurs des yeux mais les pluies à travers les siècles on l'avait ses couleurs et ne nous ont laissé que le marbre blanc et le plan de leurs yeux comme une oeuvre d'art commencé par l'homme et conclue par la nature les statues qui nous sont venus aussi blanche que des fantômes je les préfère comme ça pour moi c'est ce qu'elles sont des fantômes du passé cette statue de napoléon qui trônait dans mon atelier jour et nuit dans le vide de ses yeux j'ai vu une chose j'ai compris une chose j'ai compris pourquoi je l'avais sculpté pourquoi je l'avais sculpté lui napoléon le monstre il y a quelques années à paris avec mon ami florent alors que nous nous formions à la pensée philosophique et politique nous étions obsédés par les grandes questions de la vie comment vivre pourquoi vivre nous en étions venus à la conclusion que la vie n'avait pas de sens les gens du passé s'ils avaient donné tant de sang et de larmes pour nous porter jusque là c'est parce qu'ils ne savaient pas ce que nous savons il ne savait pas que le monde de l'hydrogène aux grandes structures autorépliquantes le monde n'était qu'un théâtre un théâtre sans public et peu à peu les gens le découvriraient et quand ils le sauraient les gens s'arrêterait de jouer pourquoi jouer devant un public vide cette idée nous faisait peur et nous voyons autour de nous les gens qui commençaient à s'arrêter de vivre à se retirer de l'existence la flamme de la vie s'éteignait partout autour de nous florent m'a emmené si loin dans les hauteurs de l'abstraction il m'a montré comme les hommes sont prêts à croire n'importe quoi simplement pour oublier ce qu'ils ont pu voir dans un éclair de lucidité ils tombent amoureux d'idées des idées qui leur permettent de se raccrocher à la vie mais nous savions que c'était un piège ce n'était pas d'idées qu'il nous fallait la pureté d'une idée n'est pas faite pour les aspérités de l'existence nous voyons les naïfs tomber les uns après les autres amoureux d'idées jusqu'au jour où nous sommes nous mêmes devenus désespérés nous voulions nous raccrocher à la vie nous voulions vivre nous avions besoin d'une raison de vivre nous étions prêts à croire n'importe quoi mais nous avons fini par trouver quelque chose de bien plus fort qu'une idée je peux vous citer une phrase de niche qui pourrait résumer en quelques mots ce que je serais même incapable de dire l'art nous est donné pour nous empêcher de mourir de la vérité j'ai beaucoup marché à paris les mains derrière le dos à réfléchir à chercher il ya un endroit à paris sur la faceste du musée du louvre il ya des colonnes grecques j'ai été là un jour et j'ai été soufflé un souffle qui venait d'un autre endroit peut-être d'un autre temps j'avais trouvé ce que je cherchais je savais exactement ce que je voulais faire de ma vie je quittais paris pour venir ici à nice par chance j'avais un ami avec moi simon et nous nous étions fait ici le serment de réussir nous sommes arrivés ici avec rien nous avons vécu dans des conditions très difficile mais c'était ce que nous voulions nous étions deux loups et nous voulions partir de tout en bas nous voulions réaliser le rêve français nous ne savions pas encore exactement ce que nous voulions faire mais nous partageons une vision commune nous aimions la pierre la sculpture et l'architecture ce qui restera ce qui est là depuis mille ans et qui doit être encore là pendant mille ans c'était ce que paris nous avait donné et c'était ce que nous voulions rendre au monde un jour je lui ai dit sinon faisons de la sculpture commençons par quelque chose de petit nous avons le talent et la fougue si nous travaillons dur nous pourront peut-être toucher notre rêve et faire quelque chose de grand et qui restera nous nous sommes engouffrées là dedans comme des météores devant la multitude de mes idées devant le chaos de mes créations il a su nous faire garder un cap il n'avait pas peur de s'opposer à mon orgueil d'artiste et me dire non on recommence ça ne se vendra pas il savait reconnaître ce qui avait de la valeur et ce qui n'en avait pas et grâce à son talent pour la recherche de la simplicité et l'épuration nous avons su je pense saisir une essence et faire quelque chose qui restera quelque chose de petit mais qui restera et puis il y a romain alors qu'il s'apprêtait à entamer une carrière militaire il nous a rejoint avec toute l'incertitude que cela représentait pour sa carrière nous faisons de la sculpture art d'un autre temps souvent nous nous sommes dit si nous voulons vraiment soutenir nos familles et gagner des sous faire de la sculpture vraiment est ce qu'on se serait pas trompé de siècle dans ces moments là romain nous encourageait quand nous étions terrifiés devant les dix statues à faire en un jour et nous défiaient d'en faire vingt parfois quand nous allions chercher des sacs de plâtre en voiture il se l'allomait sur la route en riant jusqu'à ce qu'on le supplie d'arrêter il aimait nous faire peur romain d'une certaine manière lui aussi il m'a appris que le temps m'était compté mais alors vous vous demandez pourquoi diable se missor et ses amis répandent ainsi les statues d'un monstre et le fond même comme s'il s'agissait d'un devoir moral je vais vous dire pourquoi cette histoire est un peu ridicule de la même manière qu'un petit garçon chercherait quel était le plus grand des dinosaures je cherchais avec toute la naïveté d'un enfant qui était le général qui avait gagné le plus de batailles de toute l'histoire de l'humanité j'étais étonné de voir que c'était napoléon je ne savais pas je me disais c'est bizarre un peuple qui aurait dans son histoire le plus grand général de tous les temps le saurait il en serait fier certains même le crieraient sur tous les toits mais en france personne ne le savait moi même je ne savais pas je me disais ils le connaissent partout dans le monde entier sauf dans son propre pays un sentiment d'injustice s'était installé en moi je me disais un peuple est en train d'oublier son héros génération après génération les français oubliaient napoléon ils ne supportaient plus le monstre qu'il était et ils en oubliaient même ce qu'il avait fait de grand le musée du louvre ce musée qui m'avait tant donné au 19e siècle il s'appelait le musée napoléon c'était son musée c'était l'endroit où il entreposait les oeuvres qu'il volait aux quatre coins du monde comme un braqueur de banque ce qui m'avait tant apporté cette pierre cette architecture tout cela venait d'un monde où la norme était de se servir sans demander la permission et où celui qui avait le plus gros canon l'emportait dans ce monde là avec ces règles là napoléon a construit paris la capitale du monde cette ville qui m'avait tant donné elle avait été construite à la force du canon sur une montagne de cadavres ce que j'avais vu à paris qui m'avait appris cette chose cette chose inexplicable en insoufflement la colonne grecque c'est la force la colonne et qui porte ce qui est beau en haut la force la colonne c'est ce qui résiste aux coups d'épée à travers les siècles et qui porte à l'abri des coups d'épée ce qui est précieux en haut on ne peut pas seulement aimer la partie haute de la colonne grecque celle qui est belle de toutes ses fioritures elle n'existe que parce que la colonne forte combattante guerrière cruelle a pu la porter jusque là de la même manière que nous avons tous dans notre lignée des mères qui ont dû pour sauver certains de leurs enfants en donner d'autres aux loups et que nous n'existons que parce qu'elles ont eu le courage d'être ces monstres là les modernes ont été portées par ces colonnes grecques qui ont été leurs ancêtres qui les ont portées en dehors de la boue à l'abri des coups d'épée qu'ils ont pris pour eux et c'est même moderne aujourd'hui ils regardent leurs propres racines l'air de dire nous ne sommes pas cela nous nous sommes bons avec mes amis nous nous sommes lancés dans cette aventure en imaginant que nous pourrions gagner assez d'argent pour soutenir nos familles et avec le rêve lointain qu'un jour nous pourrions construire quelque chose cette statue de napoléon qui juge jeté une oeuvre ainsi à la face du monde qui lui dirait regarde toi tu es médiocre reprends toi qui aurait cru que ça aurait pu marcher nous avons dû déterrer un trésor sans savoir si vous saviez le nombre de statues que nous avons vendu je comprenais enfin mon ami guillaume qui aimait napoléon depuis qu'il était enfant et qui était aussi le premier à me dire que napoléon était un monstre je comprenais enfin comment on pouvait aimer un monstre un monstre nécessaire nous avons sculpté une statue qui représente cela sans le vouloir nous ne planifions pas ces choses là nous essayons simplement de nous montrer à la hauteur des visions qui sont les nôtres un socle robuste qui veut dire une chose un socle carré fort qui porte une chose importante quelque chose qui doit rester encore quelque chose qui doit vivre la tête de napoléon qui veille qui surveille qui surveille qui nous regarde qui nous rappelle d'être des monstres pour que ceux d'après viennent un jour et pensent à nous et peut-être nous remercier d'avoir été des monstres pour qu'ils puissent être là et peut-être qu'ils puissent en devenir eux mêmes pour l'éternité j'ai fait cette statue de napoléon pour qu'elle soit léguée à vos fils lègue à ton fils cette statue de napoléon montre à ton fils que tu as osé admirer celui qui est trop grand pour ceux de notre temps montre à ton fils qu'il y avait encore assez de vie et de bêtises en toi pour oser qu'il y avait encore l'arrogance enfantine pour admirer napoléon et l'appeler héros « Merci.